Yannick Les Grands-Fonds est associé son nom désormais à ceux de Max Berville, Simon, Jean-Joseph, Olivier Badeloup, Pierre Nègre ou encore Patrick Gabriel. C'est entré dans la légende du sport automobile en Guadeloupe, pas moins que ça. On pourrait dire que c'est le Monte Carlo de la Guadeloupe où c'est un rallye vraiment crassant, difficile pour la mécanique, mal reconnu, mal préparé. Ça fait beaucoup de dégâts. Et puis, oui, c'est vraiment une grande satisfaction, une grande fierté pour moi aussi, surtout d'avoir remporté ce rallye. Un peu retombé dans la morosité ambiante ces dernières années, il semble souffler aujourd'hui comme un renouveau sur l'épreuve. 23 équipages au départ et 17 à l'arrivée, ça ne s'était pas vu depuis bien longtemps. Très bonne édition. Je pense qu'au fur et à mesure, quand on regarde au niveau des azards, je pense qu'ils font beaucoup d'efforts en ce moment et je pense que ça va continuer. Et comment pourrait-il en être autrement ? Le souffle au nouveau nous vient peut-être de ce jeune équipage, celui de Guadeloupe 1ère, premier à l'applaudimètre à chaque passage. Ça donne des ailes pour la suite, mais on est venu pour une seule course, on a fait un one shot. Eux, ils font une saison, un championnat, donc peut-être qu'ils en ont encore sous le pied. Une super expérience, c'est vrai projet d'entreprise qui a, je crois, créé de l'émulation au sein de notre société. Et c'est bien parce que la directrice et le comité d'établissement nous ont fait confiance autour de ce projet qui n'était pas forcément en cohérence avec l'ambiance générale. Les Grands Fonts, c'est surtout le rallye le plus éprouvant de la saison et ça se sent à l'arrivée. Mais les Grands Fonts, c'est aussi le rendez-vous qui peut sauver une saison ou du moins la relancer. Avec autant de promesses tenues, nous n'avons qu'une envie, être déjà à l'édition 2016. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci.